Bonjour à tous et heureusement qu'il était là, Alphonse Areola pour sa toute première sélection avec les bleus, le gardien du PSG a été exceptionnel, parfait même selon le journal L'Equipe. Auteur de plusieurs parades de grande classe, il a permis à l'équipe de France de tenir en Allemagne et d'obtenir le point du match nul pour ce premier match de la Ligue des Nations. Du côté des Allemands, on voit forcément les choses autrement, nous sommes toujours en vie, titre le quotidien Bild. Il faut dire qu'après le fiasco de la Mannschaft lors du Mondial, éliminé dès le premier tour, obtenir un 0-0 face au champion du monde en titre, même à domicile, peut être considéré comme un beau résultat. En Angleterre, c'est Paul Pogba qui fait la une après la rencontre, le français a déclaré Je suis à Manchester United maintenant, mais dans quelques mois, qui sait ? Il n'en fallait pas plus pour relancer les doutes sur son propre avenir à Manchester, surtout que pour la première fois, il a admis que sa relation avec José Mourinho était strictement professionnelle, pour reprendre ses propres paroles. Dans les tabloïds anglais, à l'image ici du Daily Star, ses déclarations mettent le feu aux poudres. Je pourrais partir, titre est traduit grosso modo le journal anglais. Et si le mercato d'été est bel et bien terminé, celui d'hiver a déjà commencé. A tel point que le dossier Pogba a fait parler jusqu'en Espagne aujourd'hui. Le quotidien catalan sport l'affirme, Pogba flirte avec le Barça. Rien de nouveau jusqu'alors, mais encore une fois, ce sont les déclarations du champion du monde qui relancent la machine des rumeurs. Et cette machine, elle tourne également jusqu'en Italie, à la une de tout au sport. On peut lire « Pogba appelle la juve ». Décidément, il semblerait qu'un duel se profile en janvier entre les Bianconeri et les Blaugrana pour s'attacher les services de Paul Pogba. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et à très très vite sur Foot Mercato.